En 1972 a eu lieu l'expérience avec certainement la conclusion la plus folle de toute l'histoire de la physique. Vous devinez de laquelle il s'agit ? On va voir cela dans un instant. Aujourd'hui nous allons parler d'intrication. Si vous n'avez pas vu les épisodes Le principe de relativité et l'espace-temps, je vous conseille de les voir avant, ils seront nécessaires pour comprendre la seconde partie de la vidéo. On va commencer calmement avec une petite histoire. Dans notre petite histoire, il y a la Terre avec un laboratoire dessus, ici plutôt badass, Mars avec le même genre de laboratoire et entre les deux, une usine. L'usine construit des conteneurs qui fonctionnent par paire. Les conteneurs sont similaires vus de l'extérieur et sont dotés de trois compartiments identifiables qu'on va appeler A, B et C. Pour chaque paire, l'une des deux boîtes est envoyée au laboratoire sur Terre et l'autre au laboratoire sur Mars. On peut réaliser des expériences à loisir, il suffit de demander à la fabrique de nous construire une nouvelle paire de boîtes. On constate plusieurs choses. Lorsqu'on ouvre un compartiment de notre choix, on y trouve un plus ou un moins. Lorsqu'on regarde le contenu d'un compartiment d'une boîte, les deux autres compartiments s'autodétruisent. Sur un seul conteneur, on ne peut donc jamais regarder plus d'un seul compartiment. Lorsqu'on recommence l'expérience avec une nouvelle paire de conteneurs, quel que soit le compartiment ouvert, il contient parfois des plus et parfois des moins et ceci semble parfaitement aléatoire. Enfin, lorsqu'on ouvre dans le laboratoire terrestre le même compartiment que dans le laboratoire martien, bien sûr pour une même paire de boîtes, le contenu des deux compartiments est toujours identique. En bon scientifique rationnel que nous sommes, il n'est pas très difficile d'expliquer tout ceci. Il suffit que l'usine tire au sort un triplet de plus et de moins et construise une paire de conteneurs avec le même triplet dans chacune. Mais un de nos confrères scientifiques un peu bizarre soutient que le contenu des boîtes n'est en aucun cas fixé à l'avance. L'idée semble farfelue, mais comment lui prouver qu'il a tort ? Que peut-on faire pour distinguer le cas où le contenu serait fixé à la fabrication des boîtes des cas hypothétiques où ce contenu ne serait décidé que plus tard ? D'abord, pour éviter qu'un dispositif de communication caché dans une boîte n'indique à l'autre ce qu'elle fait au moment où on ouvre un compartiment, nos deux laboratoires vont mettre leur montre à l'heure et s'organiser pour ouvrir les compartiments presque en même temps, assurant ainsi que même à la vitesse de la lumière, aucune information ne puisse transiter entre nos deux boîtes dans l'intervalle des deux mesures. Ensuite, un de nos confrères futés va réaliser le constat suivant. Si on suppose le contenu des boîtes déterminées à l'avance et si on réalise l'expérience un très grand nombre de fois, la proportion ou le pourcentage de boîtes de type A plus B plus est égale à la proportion de boîtes de type A plus B plus C plus, plus la proportion de boîtes de type A plus B plus C moins. La proportion de boîtes de type A plus B plus C plus est inférieure à celle de type B plus C plus, et la proportion de boîtes de type A plus B plus C moins est inférieure à celle de type A plus C moins. On se retrouve donc avec cette inégalité qui a l'avantage d'être constituée de seulement trois termes, chacun ne faisant intervenir que deux contenus sur trois. Ceci nous arrange car même si les compartiments s'autodétruisent, comme on sait qu'on a toujours le même contenu dans les mêmes compartiments, on peut regarder par exemple le compartiment A sur le premier conteneur d'une paire et le compartiment B sur l'autre, pour déduire au bout d'un certain nombre de tests notre proportion statistique de A plus B plus. On procédera de la même manière pour les deux autres termes de notre inégalité. En résumé, lorsqu'on suppose un contenu déterminé à l'avance, alors on a huit possibilités pour notre triplet de plus et de moins. Chaque possibilité se produit avec une certaine proportion et ce qu'on a montré, c'est que quelles que soient ses proportions, l'inégalité est toujours vérifiée. Lorsque l'inégalité est violée, il n'existe aucune proportion statistique de ces huit cas qui correspond. On ne peut donc pas se trouver dans le cas d'un triplet prédéterminé. Si cette inégalité est vérifiée, on ne peut rien conclure, mais si cette inégalité est violée, alors on ne peut pas se trouver dans le cas de deux conteneurs avec un contenu déterminé ou programmé à l'avance. On automatise donc la chose pour ouvrir aléatoirement les compartiments qu'il faut sur les conteneurs terrestres et sur les conteneurs martiens et on va comptabiliser les résultats pour chaque paire de conteneurs en réalisant un grand nombre d'essais, un million de fois si nécessaire, et ainsi obtenir proprement les trois proportions statistiques intervenant dans notre inégalité. Et là, à la surprise de tout le monde, l'inégalité est violée, invalidant toute possibilité d'un contenu déterminé à la fabrication des boîtes. Le vrai cauchemar commence. Alors pour la culture, vous l'aurez compris, les conteneurs sont en fait des particules, les compartiments symbolisent un certain type de mesures qu'on peut effectuer sur chacune, une grandeur qu'on peut lire dessus. L'usine est en fait un dispositif permettant de construire ce qu'on nomme des paires intriquées de particules. Dans le rôle des physiciens rationnels, il y avait Einstein et sa clique et le fait de penser comme eux que le caractère aléatoire de ce qu'on observe vient de notre ignorance de certains paramètres se nomme théorie à variable cachée. Dans le rôle du physicien à l'idée saugrenue, il y avait Max Born. Le mathématicien ayant pensé à l'inégalité s'appelle John Bell et donc il s'agit des inégalités de Bell. Enfin, l'expérience consistant à mettre en évidence le viol de ces inégalités a été réalisée pour la première fois en 1972 par John Closer puis en 1980 par Alain Aspec et de nombreuses autres fois depuis, toujours confirmant ce fait expérimental étonnant. Non seulement les inégalités de Bell sont violées mais il est important de signaler qu'elles le sont toujours d'une manière compatible avec les prévisions des équations de la mécanique quantique. Le phénomène est déjà étrange mais on va aborder seulement maintenant la partie vraiment fun. On va tenter de comprendre ce qui doit se passer pour violer une inégalité de Bell. Reprenons notre inégalité et pour y voir plus clair, on va mettre des valeurs sur les proportions. On va supposer qu'on observe toujours 50% de valeurs plus quel que soit le compartiment lorsqu'il s'agit de la première mesure. Avec ces valeurs, pour violer l'inégalité, on peut prendre par exemple 3 quarts de B plus suivant des A plus, 1 quart de C plus suivant des B plus et 1 quart de C moins suivant des A plus. Avec de telles proportions, on se trouve bien dans un cas de viol de l'inégalité. Obtenir séparément ces 3 termes serait possible avec des contenus déterminés à l'avance mais violer l'inégalité globale est impossible de cette manière. C'est-à-dire que tout se passe comme si la mesure sur Terre et son résultat influençaient instantanément le tirage au sort de la mesure sur Mars, ceci différemment en fonction des cas et précisément au moment où on effectue l'observation sur Terre. Alors bien sûr tout ceci est très gênant car souvenez-vous qu'on se débrouille pour réaliser des mesures suffisamment rapprochées pour que même la lumière ne puisse communiquer quoi que ce soit entre nos deux mesures. On semble avoir donc un grave problème, avoir démontré que quelque chose puisse vaincre la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas une simple vitesse. Dans la théorie de la relativité, elle joue un rôle fondamental dans la structure et la perception de l'espace, du temps et de la gravité. De cette limite, on a réussi à construire une théorie qui fonctionne à merveille et explique parfaitement ce qu'on observe expérimentalement dans beaucoup de domaines. Et voilà que cette expérience semble remettre en cause tout cela. Ça n'a pas de sens. En fait, la vraie folie ne fait que commencer car vous allez voir que ça ne remet absolument pas en cause la relativité. Lorsque dans la relativité, on parle de la vitesse ultime, la vitesse de la lumière, et qu'on dit que rien ne peut la dépasser, en fait on parle de la vitesse maximale de l'information, la vitesse maximale de la causalité. Si je vous envoie une balle sur la tête, c'est au sens théorique du terme une information. On pourrait convenir d'un protocole pour communiquer ainsi. Votre mécontentement sera la conséquence de mon lancé et mon lancé est la cause de votre mécontentement. On a donc un transfert d'informations et une organisation causale des deux événements. Tout est propre. Ce que dit la relativité, c'est que je ne peux rien communiquer comme information plus vite que la lumière. Dans notre exemple, ça implique que je ne puisse pas lancer cette balle plus vite que la lumière. La chose étonnante qu'on va voir maintenant, c'est qu'avec l'intrication, c'est toujours vrai. L'intrication ne vous permet pas de communiquer ou de déclencher causalement quoi que ce soit. Ça paraît contradictoire car on semble avoir démontré le contraire, que toucher à la première boîte modifiait instantanément le contenu de la seconde. On va voir comment c'est possible. Reprenons nos valeurs statistiques d'un cas où la première mesure trouverait toujours 50% de plus quel que soit le compartiment. Dans notre premier exemple, pour violer les inégalités de Bell, on avait considéré obtenir trois quarts de B plus suivant des A plus. L'intrication va se comporter de la manière suivante. Elle va faire en sorte de donner un quart de B plus suivant un A moins. Ainsi, le laboratoire sur Mars, qui ignore totalement le résultat de la mesure sur A, ne voit que le total des deux cas, c'est-à-dire 50% de B plus. Pour ce laboratoire, il observe donc statistiquement exactement la même chose dans B qu'on ait ou non réalisé une lecture sur A avant. On ne peut donc pas utiliser la lecture sur A comme un lancer de balle, car elle n'a absolument aucune conséquence statistique, elle ne permet pas de communiquer la moindre information. Ainsi, ce qu'on décide de faire dans le premier laboratoire, ce qu'on décide d'ouvrir ou qu'on décide de ne pas ouvrir, n'impacte absolument statistiquement en rien ce qu'on va observer dans le second laboratoire. Mais si nos deux laboratoires gardent les résultats de leurs mesures pour chaque paire de conteneurs, on verra, lorsqu'on les considérera ensemble, une corrélation nette ne pouvant être présente à la fabrication des boîtes du fait du viol des inégalités de Bell. C'est ce point qui semble complètement fou. En dehors de la physique même, simplement sur le plan mathématique, il paraît complètement impensable qu'on puisse corréler des choses à posteriori, au moment où on les manipule, sans pour autant que cette corrélation ne permette en quoi que ce soit de communiquer de l'information. Et là, non seulement c'est mathématiquement possible, mais ça arrive physiquement. Les mesures sont corrélées mais ne sont pas causalement liées et donc ça reste parfaitement compatible avec la relativité. Einstein parlait de « spooky action at distance » ou « action à distance » un peu fumeuse. Pour littéralement vous achever, on va en rajouter une couche. Si vous vous souvenez de l'épisode sur l'espace-temps, alors vous savez que certains couples d'événements AB qui arrivent presque simultanément sont pour certains observateurs perçus dans l'ordre AB et pour d'autres dans l'ordre BA, et ce sans orientation privilégiée. Donc nos mesures qu'on réalise suffisamment vite sont pour certains observateurs perçues dans l'autre sens. Pour eux, tout se passe comme si le deuxième laboratoire avait ouvert sa boîte en premier et comme si c'était l'ouverture de cette boîte qui avait instantanément modifié les statistiques de la première. Ça mérite de prendre le temps de regarder cette petite curiosité mathématique. Reprenons notre exemple avec 50% de plus à la première lecture et nos 75% de B suivant des A+. Au milieu, j'ai symbolisé ceci par 8 mesures vérifiant ses proportions. On retrouve bien 75% de B+, avec des A+. En fait, ces 8 mesures sont statistiquement symétriques. Rien dans ces 8 résultats ne permet de donner un ordre aux 2 mesures. Si sur ces résultats vous considérez la mesure sur B faite avant celle sur A, vous trouvez bien 50% de B+, et 75% de A+, suivant des B+. C'est également en ceci que l'intrication n'est pas une corrélation causale. La seconde mesure agit statistiquement autant sur la première que le contraire. C'est bien sûr magnifiquement compatible avec la relativité lorsqu'on disait que nos deux mesures pouvaient être perçues dans un ordre différent en fonction des référentiels et qu'aucune n'avait de raison d'être davantage la première que l'autre. Ainsi donc, vous voyez maintenant l'intrication dans toute sa splendeur. Il s'agit d'une corrélation qui ne peut se décider qu'au moment des mesures, inégalité de Bell, mais d'une corrélation affaiblie en quelque sorte qui ne permet pas de communiquer la moindre information. Elle reste donc parfaitement compatible avec la relativité, et qui en plus est parfaitement symétrique d'un point de vue de l'espace-temps. Elle suit à merveille le principe de relativité. Cette expérience a certainement le résultat le plus bluffant de l'histoire de la physique. Elle démontre la nature non-locale des lois physiques. Il est souvent dit qu'elle invalide toutes les théories à variables cachées, mais ce n'est pas exact. La réelle révolution, c'est vraiment la non-localité. Les deux particules forment un système unique, et l'espace entre les deux ne joue aucun rôle. Ainsi donc, pour qu'une théorie soit valable, elle doit donc au minimum être non-locale. Et il existe des théories non-locales qui expliquent le hasard quantique par variables cachées et qui restent parfaitement valables, comme les théories des ondes pilotes, dont on aura peut-être l'occasion de parler dans une autre vidéo. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire et éventuellement à soutenir la chaîne en partageant cet épisode ou en vous y abonnant.